Bonjour à tous, aujourd'hui il va falloir s'accrocher, c'est une séance purement cardio. On va utiliser un petit peu les jambes mais juste dans l'objectif de faire monter le coeur. On va faire 3 blocs avec 1 minute de récupération entre chaque bloc, ça va être des blocs de 4 minutes. Dans ces 4 minutes, on va faire seulement 2 exercices mais qu'on va répéter en boucle. Ça va être 20 secondes d'exercice, 10 secondes de récupération, c'est le format Tabata. Je vous expliquerai les blocs au fur et à mesure. On va pouvoir attaquer rapidement, vous n'avez besoin d'aucun matériel. Il y a des adaptations à chaque fois, le but ça va être que vous fassiez au maximum de vos capacités. On va partir pour le premier bloc, donc 20 secondes de travail, 10 secondes de récupération en alternant 2 exercices. Le premier ça va être des montées de genoux, simplement mais en allant plus vite que ça. Et le deuxième ça va être des talons-fesses. Pareil, l'idée ça va être d'accélérer. Les blocs vont se compliquer au fur et à mesure mais vous allez y arriver j'en suis sûr. Je lance le chrono et c'est parti, vous êtes prêts ? Allez, 20 secondes de montée de genoux. Vous pouvez compter le nombre de répétitions que vous faites à chaque fois pour essayer de en faire plus ou en tout cas pas moins à chaque série. Soufflez. Ok, 20 secondes, 10 secondes de récupération. Les 10 secondes de récupération vont être très courtes au fur et à mesure. Il faut bien penser à respirer chaque fois pendant l'exercice. Allez, 20 secondes. 5 secondes. Ok. On a déjà fait une fois chaque exercice. Si vous calculez bien, il en reste 3 pour ces exercices-là. Mais ça fait déjà 10 secondes. C'est parti. Ok, 10 secondes de récupération. Ça y est, au moins, le cœur est lancé. Et c'est reparti. Allez. Vous avez dit que 10 secondes, ça passe vite. Enfin, ça dépend. 10 secondes d'exercice, c'est assez long. On a fait la moitié de ce premier bloc. Allez, avant, dernière fois, pour celui-ci. Rebondissez sur le sol. 5 secondes. 10 secondes de récupération. Bon, les jambes chauffent quand même. Allez, talons fesses, 20 secondes. 3 secondes. Ok. Une dernière fois à chaque exercice encore. Vous pouvez le faire sur un sol qui ne bouge pas, c'est encore mieux. C'est plus facile. Allez, dernière fois pour celui-ci. Après, on n'en parle plus. C'est le moment d'accélérer. Ok. 10 secondes. Les 20 dernières secondes de travail, je vous bloque. C'est parti. Allez. Allez, accélérer. Après, il y a une minute de récupération. 5. 3. 2. 1. Ok. On va prendre les 10 secondes de récupération de ce tour-là. On va rajouter une minute. Et après, on part sur les exercices suivants. Les prochains exercices. Avec le jumping jack. On part. Pieds largeurs normal. Bras long du corps. Dans un sou, on écarte. Dans un sou, on rapproche. Pendant 20 secondes. On va enchaîner ça. Avec un sou, on va venir décaler les pieds. A éterner les pieds d'avant-arrière à chaque fois. Ça sera le même principe. 20 secondes de travail. 10 secondes de récupération. Donc, au fil de cette minute de récupération, vous pouvez boire un petit peu pas trop. Pour éviter d'être mal tout à l'heure, mal à l'aise. Mais la minute est déjà bientôt passée. Dans 10 secondes, on repart. Préparez-vous. Et c'est parti. 20 secondes de jumping jack. On va tout rendre pour voir le chrono. Ok. 10 secondes de récupération. Bon. Ça n'a pas changé. Ça passe vite les 10 secondes de récupération. Et c'est parti. Allez, sautez. Et alternez les pieds avant-arrière. Si tout va bien, accélérée. 10 secondes. Pour souffler. On va nous préparer à l'exercice suivant. Et c'est déjà reparti. Si ça se complique, accrochez-vous. Si tout va bien, accélérée. 10 secondes de récupération. Et c'est parti. Allez. La bonne nouvelle, c'est qu'à la fin de celui-ci, on a fait la moitié du bloc. Et ça correspondra aussi à la moitié de la séance. Allez, à peine les pieds touchent le sol. On rebondit. À l'inverse. Des temps de contact court. On relâche. La moitié est fait. Et c'est parti. Avant d'un, notre poids, pour ces deux exercices. On relâche. Stop. 10 secondes. Sur celui-ci, les molles, ils chauffent. Et c'est parti. Allez. 20 secondes. 10 secondes pour souffler. Et on fait une dernière fois ces deux exercices. Attention. Et c'est parti. La dernière fois pour les jump pull jack. Ok. 10 secondes de pause. 20 secondes d'exercice. Ensuite, ça sera la minute de récupération. Avant le dernier exercice, le dernier bloc. Non, c'est déjà parti. Si vous commencez avec 3 secondes d'un retard, comme moi, finissez aussi avec 3 secondes d'un retard. Ok. Ça, c'est fait. Une minute de récupération. Et il va rester un dernier bloc. Un dernier exercice. Pour le dernier bloc, un seul exercice. Il vaut tous. Le burpees. Plusieurs adaptations. Aujourd'hui, on va les faire sans le saut. Mais il y a plusieurs possibilités. Le plus simple, on descend les mains au sol, on recule un pied après l'autre, on revient un pied après l'autre, on se redresse complètement. On ne reste pas plié. Ça, c'est le plus simple. La seconde. On descend les mains, on met moins de pieds en même temps. A vous de choisir entre ces deux-là. Pour enchaîner pas mal, on ne va pas faire la compte. Pour que ça reste cardio, que ça ne devienne pas musculaire, on ne va pas non plus faire le saut. L'idée, ça va être de mettre du rythme. Un seul exercice, 20 secondes, 10 secondes, ça fait 8 fois 20 secondes d'exercice de burpees. Et c'est parti. Donc les deux options, un pied après l'autre. A la montée comme à la descente, il faut se relever complètement. Ou les deux pieds en même temps. Le plus rapide. Mais faites attention sur celui-ci à ne pas laisser le bassin tomber. Ok, 10 secondes de recul. Là, ça va être intéressant de compter combien vous en faites. Et c'est parti. La recul. Moi, j'en ai fait 10. L'idée, ça va être de ne pas en faire de moins en moins. Voir d'accélérer au fur et à mesure. Mais c'est déjà parti. Allez, accrochez-vous. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. 10 secondes, je suis repassé à 10. On a fait la moitié, mais il nous reste 4 séries au total. C'est parti. Allez, c'est pas le moment de croquer. L'écuille chauffe, tu as pas le marquement. 10 secondes de recul. Et on reste 3 dernières. Le cœur est lancé. Et c'est parti. Si vous avez pris la deuxième option et que ça devient trop dur, plutôt que de vous arrêter, repartez sur la première avec un pied après l'autre. Et si vous pouvez enchaîner, gardez les deux pieds en même temps. 10 secondes de recul. Et il reste 2 fois. Exercice de 40 secondes de travail au total. C'est parti, avant dernière fois. 10 secondes de recul. Avant de faire la dernière fois. Là, il faut battre le record. Tout le donné. Prêt ? Partez. Allez. Accélérer. Bravo. Vous pouvez souffler. Moi, j'ai battu le record. J'en ai fait 12. C'est mon record. Vous avez peut-être fait mieux. Reprenez votre souffle tranquillement. Marchez un petit peu pour faire circuler le sang. Vous allez pouvoir boire un coup. J'espère que cette séance vous a plu. Ça a bien lancé le cœur. C'était l'objectif. Ça peut être parfait en échauffement avant une autre séance. Vous trouverez des séances pour le bas du corps, le haut du corps sur cette page. Sinon, si c'était pour terminer votre entraînement, il y a aussi une séance d'étirement à faire. Merci d'avoir suivi la séance. Moi, ça m'a motivé à faire quelques fois une répétition en plus. N'hésitez pas à la refaire ou à la partager si ça vous a plu. Merci. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine séance. Sous-titrage ST' 501